Bienvenue sur cette vidéo vlog, on va parler de Mozilla qui fout à la porte 250 personnes, ce qui est pas mal. Sur une boîte qui a à peu près 1000 empliers, ça fait un quart, ce qui est beaucoup quand même. Mais évidemment ça c'est le titre putaclic. Et on va lire leur article qui est sur leur blog, et essayer d'analyser un peu le tout en lisant leur article. Donc il n'est pas trop trop long, d'autant plus que cet article, si vous le souhaitez le lire, il est en bas dans la section commentaires. A l'origine il est en anglais, j'ai fait un petit Google traduction dessus, ça va, il y a quelques petites fautes de prononciation, mais c'est lisible. Donc en gros, changer le monde, changer Mozilla. Mozilla, là clairement, on a compris, Mozilla vient de se réveiller au bout de 10 ans, se disant, ouf, ça pique, la grosse gueule de bois. On avait réussi quand Internet Explorer était casse-couille et chiant, maintenant le monde a changé, et on arrête de se tourner les pouces. C'est une période de changement pour Internet, et pour Mozilla, de la lutte contre un virus mortel, et la lutte contre le racisme systémique, à la protection de la vie privée, individuelle. Une chose est claire, un Internet ouvert et accessible est essentiel à la lutte. Bon, en gros, c'est le bordel, mais on va continuer ce qu'on a fait depuis toujours, c'est-à-dire le fond reste le même, ça ne change pas. Mozilla existe pour qu'Internet puisse aider le monde à relever collectivement l'éventail des défis que présente un moment comme celui-ci. Firefox en fait partie, mais nous savons que nous devons également aller au-delà du navigateur pour offrir aux gens de nouveaux produits et technologies qui, à la fois, les excitent et représentent leur intérêt. Ces derniers temps, il est apparu clairement que Mozilla n'est pas correctement structuré pour créer ces nouvelles choses et pour construire le meilleur Internet que nous méritons tous. Donc en gros, là, simplement, ils admettent que, bon, Mozilla, c'est pas simplement Firefox, qu'il faut qu'ils aillent au-delà de Firefox parce que la bataille est concrètement finie pour eux. Il y avait encore un espoir quand Microsoft n'était pas sûr de passer avec le moteur Chromium. Là, ils sont passés sur Chromium, donc c'est mort pour Firefox. Ils auraient pu utiliser le moteur de Firefox, mais bon, je pense qu'ils se sont dit, bon, bah les couilles, Firefox, c'est bien joli, votre truc open source, la vie privée, blablabla. Mais nous, en fait, on ne cherche pas ça, on cherche un truc qui fonctionne. Point basta. Et je pense qu'en plus de cela, c'est qu'en interne chez Mozilla, il y a beaucoup d'anciens développeurs qui datent de l'époque Internet Explorer. Et ceux-là, à mon avis, quand ils ont dû voir Microsoft, ils ont fermé les portes directement. Parce qu'ils ont toute cette idée de Microsoft, et c'est a priori surtout de Microsoft des années 2000, qui était assez hostile à l'open source. Ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc, clairement, Firefox, c'est plus leur atout majeur, et il faut qu'ils se diversifient intensément. Voilà. Et ils ne peuvent pas rester sur leur acquis. Aujourd'hui, nous avons annoncé une restructuration importante de Mozilla Corporation. Donc, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là, cette boîte. Cela renforcera nos capacités à créer et à investir dans des produits et services qui donneront aux gens des alternatives aux big tech conventionnels. Malheureusement, les changements comprennent également une réduction significative de nos effectifs d'environ 250 personnes. Ce sont des personnes d'un calibre professionnel et personnel exceptionnel qui ont apporté des contributions exceptionnelles à qui nous sommes aujourd'hui. Donc, en gros, sans eux, pas de Mozilla ni de Firefox tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, ils admettent clairement. Merci les gars, vous avez fait du bon job. A chacun d'eux, j'exprime mes sincères remerciements et mes plus profonds regrets d'être arrivé à ce point. C'est une reconnaissance humiliante des réalités auxquelles nous sommes confrontés et de ce qui est nécessaire pour les surmonter. Merci pour votre job, vous avez fait du bon taf, mais malheureusement, on va devoir se séparer de vous. Alors, soit ils jouent de l'hyperbole pour dire que vous êtes les meilleurs, malheureusement, on va devoir vous foutre dehors, ou alors c'est vraiment réel, c'est-à-dire qu'ils ont foutu les gens les plus talentueux, les anciens, dehors, en leur expliquant que, bon, vous êtes bien, vous êtes vraiment très forts en code, et par contre, vous êtes difficiles à gérer, et surtout, vous ne voulez pas évoluer. malheureusement, on a besoin de cette évolution, sinon, c'est banqueroute pour Mozilla, Firefox, et tous les autres projets. Comme je l'ai partagé dans le message interne envoyé à nos employés aujourd'hui, notre plan pré-Covid pour 2020 a inclusé déjà beaucoup de changements. construire un meilleur Internet en créant de nouveaux types de valeurs dans Firefox. Donc, en gros, rajouter de l'appui value à Firefox, au-delà du simple fait que, bah, si c'est un navigateur, vous pouvez aller sur Internet, il y avait le truc qui permet de bloquer Facebook, ou en plus d'avoir plusieurs comptes Facebook selon les onglets, il y a aussi Pocket, que je n'utilise pas, je n'en vois pas l'intérêt, et d'autres éléments supplémentaires. En fait, c'est la multiplication des services qui ont été lancés cette année-là et l'année dernière. Alors, investir dans l'innovation et créer de nouveaux produits. Bon, bah, ça, c'était Firefox OS qui s'est lamentablement cassé la gueule, mais qui a été repris par des volontaires et qui fonctionne aujourd'hui proprement. Je crois que c'est KaiOS. Je vais vérifier tout de suite. KaiOS. Euh, ouais. Donc, c'est bien lui. En gros, c'est un rebadgeage de Firefox OS. Parce que Firefox OS, c'était une bonne idée, mais le problème, c'est qu'ils ont investi tellement d'argent, tellement de sous, sans se poser la question ou simplement se dire, bon, on n'est pas sûr, donc du coup, on va mettre simplement 5, 10 personnes, max. Et on va simplement essayer de faire progresser le truc proprement. Eux, ils ont dit, bon, on veut 2 millions de chiffres d'affaires au bout d'un an, ce qui n'est pas raisonnable comme comportement. Voilà. Évidemment, les 2 millions, c'est un chiffre bidon, j'ai balancé ça comme ça, mais en fait, ils avaient des très, très grosses attentes par rapport à un produit qui n'est pas attendu, qui n'est pas mauvais, qui n'est pas mauvais, qui peut trouver son public. Mais par contre, il faut le chercher à le public. Et c'est difficile au départ de chercher un public qui ne vous connaît pas, qui ne sait même pas que vous existez, et qui ne sait pas ce que vous pouvez lui apporter en plus par rapport aux autres. Quelle est la plus-value ? Pourquoi utiliser ça par rapport à d'autres ? Voilà. Donc, ce genre de questions, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas posées avant de lancer le produit. Et ça pose un gros souci. C'est-à-dire que la gestion est bordélique. Donc, créer de nouveaux produits et ajuster nos finances pour assurer la stabilité à long terme. Donc, en gros, plus de grosses dépenses absurdes. On réfléchit avant d'investir. Ce qu'ils auraient dû faire dès le départ. Les conditions économiques résultant de la pandémie mondiale ont eu un impact significatif sur nos revenus. Il semble qu'ils ont une petite part de revenus via les dons, une grosse part via les publicités. Ça veut dire Google qui dit « Bon, ben, quand tu installes Firefox, tu mets mon moteur de recherche par défaut et je te donne une petite somme. » Et à mon avis, Google a dû dire « Bon, ben, nous, c'est un peu récrac. On va baisser l'investissement financier dans votre petit navigateur. » Voilà. En conséquence, notre plan pré-Covid n'était plus réalisable. Donc, en gros, c'était déjà un peu la merde. Mais là, c'est encore pire. « Bien que nous parlions ouvertement avec nos employés du besoin de changement, y compris la probabilité de licenciement depuis le printemps. » Ce n'était pas plus facile aujourd'hui lorsque ces changements sont devenus réels. Je souhaite désespérément qu'il y ait une autre façon de préparer Mozilla pour réussir à long terme dans la construction d'un meilleur Internet. Voilà, voilà, voilà. « Mais pour aller plus loin, il faut être organisé pour pouvoir penser à un monde différent. Imaginez que la technologie deviendra encore plus intégrée dans notre monde qu'elle ne l'est et nous voulons que cette technologie ait des caractéristiques et des valeurs différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. » En gros, et là, je reprends ce que j'ai déjà dit auparavant, c'est que j'ai l'impression que là, ils expliquent que c'est comme ça. On va vers un monde qui est ultra connecté, ultra technologique, ultra tout ce que vous voulez. Et on ne peut pas faire, on ne peut pas aller à l'encontre. On ne peut pas dire juste « Ça n'existe pas. Non, 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 non. Non, tout va bien. Nous, on a notre petit monde où tout est parfait. » Non. Il faut le prendre tel qu'il est et se battre contre ou avec mais pas juste se foutre dans un coin en boule et fermer les yeux et rester dans son monde imaginaire. Non, il faut vraiment aller main dans la main ou épée contre épée. Et je pense que beaucoup des employés de Mozilla qui sont là depuis très longtemps « Ah bah, eux, ils n'en ont rien à foutre. » Ils se disent « Bon, c'est bon, j'ai mon navigateur depuis 10 ans, mon PC depuis 10 ans qui fonctionne sur Windows XP. Tout va bien pour pour le meilleur, dans le meilleur des mondes possibles. » Et donc là, c'est le son de cloche en disant « Non, 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 non. Tu ne dors pas. Tu te bouges le cul. » Donc à l'avenir, nous serons plus petits. Donc en gros, ils admettent aussi qu'avoir une grosse boîte avec plein de gens, même s'ils sont très talentueux, c'est ingérable. « Nous nous organiserons également très différemment en agissant plus rapidement et plus rapidement. » C'est bizarre, ça. « Acting more quickly and equally. » Ok, donc il n'a pas fait la différence entre les deux. Plus efficacement, je dirais. Donc en gros, ils ne prendront pas 50 ans, ils ne feront pas 200 réunions avant de lancer un produit. Ils feront des petits groupes de travail et ces petits groupes seront indépendants jusqu'à ce que ça prenne une certaine dimension. « Nous expérimenterons plus. » Donc c'est ce que je viens de dire. « Nous ajusterons plus rapidement. » « Nous nous rejoindrons à des alliés extérieurs à notre organisation plus souvent et plus efficacement. » Donc en gros, ils ouvrent les portes. Et là, ça rejoint clairement ce que j'ai pensé, c'est que je me suis dit « Bordel de merde, le code source de Firefox, pourquoi ils ne l'ont pas foutu sur une plateforme qui est plus facile d'accès que leur plateforme à eux ? » Je ne dis pas qu'il faut aller tous sur GitHub, mais par contre, ils pourraient envisager d'utiliser une plateforme telle que GitLab. Un truc plus user-friendly parce que concrètement, maintenant, les développeurs, on a tellement de trucs à gérer. Enfin, je ne suis pas un développeur, mais je fais un peu de code HTML et CSS avec Bootstrap, c'est très basique. Mais bordel de Dieu, quand un outil est simple d'utilisation efficace qu'il a été bien pensé pour que son utilisation soit efficace, sans prise de tête, c'est un plaisir de l'utiliser et ensuite, ça nous fait revenir plus facilement. Et on est beaucoup plus investi automatiquement, sans que la personne ait besoin de nous taper dessus pour qu'on revienne. c'est un truc très très simple à comprendre. Donc, pour moi, c'est un truc assez aberrant que Firefox n'ait pas son code source sur une plateforme facile d'accès. Que tout le monde puisse y accéder et surtout, que les conditions d'utilisation de ce code source soient pleinement et simplement affichées et qui prennent possession de tous les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. En disant, bon, malheureusement, Google, il est maître dans un domaine particulier que tout le monde utilise. On va devoir pas forcément l'utiliser, mais au moins, essayer de comprendre ce qui fait sa force et essayer de proposer une alternative aussi efficace. Plus efficacement, nous rencontrerons les gens là où ils sont. Donc, en gros, c'est pas les gens qui se déplacent vers Mozilla, c'est l'inverse. Nous deviendrons très doués pour exprimer et intégrer nos valeurs fondamentales dans les produits et des programmes qui répondent aux problèmes d'aujourd'hui. Donc, clairement, on va essayer de... Enfin, on va éviter de pousser les produits qui font chier la majorité et qui font gueuler les gens. Du moins de force ou au moins le proposer en tant qu'option. Nous nous joindrons et construyons avec tous ceux qui recherchent l'ouverture, la décence, l'autonomisation et le bien commun dans la vie en ligne. En gros, on va mettre en avant les gens qui ont du bon sens et ça fait du bien entendre ce genre de discours. Ça fait du bien. Je crois que cette vision du changement fera une différence. Ça mettra du temps, ça fera mal. Beaucoup de gens vont repartir en tirant la tronche. Tant pis. Qu'elle peut nous permettre de devenir un Mozilla qui excite les gens et façonne l'agenda d'Internet. Donc, en gros, on redevient un acteur majeur et pas seulement un site qui stocke les règles de JavaScript. Je réalise aussi que cette vision semblera abstraite à beaucoup et c'est le cas. C'est le cas quand on lit le texte et qu'on n'a pas l'habitude professionnelle, gestionnaire, qu'on n'a pas eu une ouverture d'esprit. C'est vrai que quand on regarde ça, on se dit mais concrètement, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et effectivement, là, il n'y a pas dans la technique. Dans cet esprit, nous avons défini cinq domaines spécifiques sur lesquels nous concentrer lors du déploiement de cette nouvelle structure au cours des prochains mois. Et alors là, il faut s'accrocher parce que c'est très, très, très abstrait. C'est limite plus une philosophie que des axes de travail. Enfin, c'est des axes de travail mais pas techniques. Donc, le premier. Nouvelle action sur le produit. Donc, Mozilla doit être une organisation Internet multiproduit moderne et de classe mondiale. Cela signifie diversité représentative axée sur les personnes en dehors de nos murs. Donc, aller chercher les personnes. Essayer de les comprendre. Donc, résoudre des problèmes, créer de nouveaux produits, interagir avec les utilisateurs et faire la magie de mélanger la technologie avec nos valeurs. Concrètement, j'ai l'impression que ça va. Ils sont plutôt sur une bonne lancée dans ce postulat. Pour commencer, cela signifie des produits qui atteignent les préjudices ou s'attaquent au type de problème auquel les gens sont confrontés aujourd'hui. À plus long terme, notre objectif est de créer de nouvelles expériences que les gens aiment et veulent qui ont de meilleures valeurs et de meilleures caractéristiques à l'intérieur de ces produits. En gros, on répond aux problématiques que les gens soulèvent et on répond à la demande tout simplement. On n'essaie plus de pousser un produit que les personnes ne souhaitent pas ou si on veut pousser un produit, il faut créer une demande. Évidemment, si ce que je dis, j'aurais dû le dire en début de vidéo, est hors sujet à côté de la plaque, corrigez-moi dans les commentaires avec un timecode, évidemment. Nouvel état d'esprit. Donc, Internet est devenu la plateforme. Clairement, on peut tout faire sur Internet et c'est clairement vrai. On peut faire du Photoshop sur Internet, de l'illustrator. On peut même faire du montage vidéo. C'est encore balbutiant, mais c'est vraiment en train de devenir un outil incontournable. On peut même faire de la 3D. Donc, sur le long terme, on va se retrouver avec un navigateur sur un PC. Et c'est tout. Même les jeux sont déportés sur des serveurs. Donc, à la fin, on va se poser la question à quoi ça sert d'installer un programme ? Il n'y aura plus que navigateur web. Et basta. Nous aimons ses caractéristiques, la décentralisation, son innovation sans permission, ses fondements open source et la partie norme. Nous aimons tout. Mais pour permettre ces changements, nous devons changer notre état d'esprit collectif, d'un lieu de défense, de protection, parfois même de blottir et d'essayer de garder un morceau de ce que nous aimons à qui est proactif, curieux et engagé avec les gens du monde entier. Donc, en gros, si j'ai bien compris parce que la traduction est un peu bizarre, un peu chelou, au lieu d'avoir un navigateur pour t'enfermer dans ton coin et faire ta tambour tout seul, il faut que ça soit un outil qui t'ouvre vers le monde. Et je pense que là, c'est aussi une critique vers les GAFAM, vers Facebook, Twitter, qui sont en fait des structures qui t'enferment dans une bulle. Et Firefox, lui, ce qu'il veut, c'est tout le contraire, ouvrir les portes, ouvrir les vannes, permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent n'importe où, n'importe quand, avec leurs données et de passer d'une plateforme à une autre en mode, bah les couilles, je transporte mes données. Nous deviendrons l'organisation moderne que nous souhaitons être, combinant produits, technologies et plaidoyer. Donc en gros, ils poussent encore ce qu'ils font aujourd'hui un peu plus loin. Lorsque nous construisons de nouvelles choses, apportons des changements en nous-mêmes et verrons comment les traits du passé peuvent apparaître de nouvelles manières à l'avenir. Bon, la traduction, elle est un peu chelou. Combien d'entre eux et technologie, plaidoyer, lorsque nous construisons de nouvelles choses, apportons des changements et nous-mêmes verrons comment les traits... Ok. Donc en gros, ce qu'ils construisent, ça les amène aussi à changer. C'est-à-dire que leur structure Mozilla ne devrait pas être statique, c'est-à-dire pas bloqué sur une position. Peut-être changer d'avis à un moment donné en se disant bon, on avait cet avis campé pendant 10 ans maintenant, c'est plus les mêmes règles, bah il faut changer d'avis. Il faut évoluer. Si j'ai bien compris. Nouvelle accent sur la technologie. Mozilla est une centrale technique du mouvement activiste Internet. Donc en gros, ils savent qu'ils ont un certain levier, quand même, encore existant quand il s'agit de défendre l'individu, la vie privée. Et nous devons rester ainsi. Nous devons faire preuve de leadership, tester des produits et attirer les entreprises dans des domaines qui ne sont pas des technologies web traditionnelles. Internet est désormais la plateforme intégrant des technologies web omniprésentes, mais de vaste nouveaux domaines se développent comme Wasm Time et la vision des nanoprocédés de l'alliance ByteCode. On ne connaît pas. Notre vision et nos capacités devraient également jouer dans ces domaines. Donc en gros, il faut qu'ils aillent au contact des entreprises, des structures et en fait faire valoir certaines technologies qui ne sont pas forcément évidentes. Prendre une structure qui fonctionne sur Firefox 3.0 qui date des années 2004-2005 et lui expliquer qu'il faudrait peut-être que tu te mettes à jour mon coco parce que tu es en train de louper plein de trucs et si tu continues comme ça, tu vas mettre clé sous la porte. Et faire valoir des nouvelles technologies en leur expliquant peut-être que voyez cette technologie qui est encore balbutiante, qui n'est pas au point, qui est encore buguée, d'ici un ou deux ans, si vous mettez un développeur dessus, ça va vous permettre de faire ça et ça et ça. Donc en fait, faire valoir et expliquer tout l'intérêt d'évoluer à des acteurs qui ne sont pas forcément web ou même web tout court. Nouvel accent sur la communauté. Mozilla doit continuer à faire partie de quelque chose de plus grand que nous, une partie du groupe de personnes à recherche d'un meilleur Internet. nos bénévoles open source aujourd'hui ainsi que les centaines de milliers de personnes qui font des dons et participent au travail de plaidoyer de la fondation Mozilla. En sont ça fait des phrases à rallonge en sont une partie précieuse et essentielle. Donc en gros, Mozilla c'est bien, il y a une grosse structure avec 1000 personnes, plus que 750 bientôt, mais une grosse partie du succès de Firefox, c'est parce qu'il y a plein de gens qui font de la pub gratuitement pour Firefox, enfin Firefox et Mozilla de manière générale. Mais nous devons aussi aller plus loin et penser la communauté de manière nouvelle. Nous devons être de plus en plus ouverts à nous joindre aux autres dans leurs missions. Donc en gros, peut-être s'investir dans des missions qui ne sont pas comme ça évidentes pour Mozilla, même si ce n'est pas un truc qui va leur donner un intérêt immédiat, peut-être s'investir dans des développements de produits qui sont vraiment intéressants mais qui n'ont pas d'impact sur Mozilla la structure de manière générale. Parce qu'en fait, ça va leur donner une visibilité, ça va leur donner des points bonus, crédibilité, sympathie, et en fait, ça va ramener d'autres personnes qui n'auraient jamais connu Firefox ni Mozilla d'une autre façon. Hey, toi tu es un développeur qui m'a aidé, qu'est-ce que tu fais ? Ah, t'es chez Mozilla ? Ah, ok, tu fais un navigateur ? Je ne connaissais pas, je ne savais pas, ça serait intéressant, c'est cool, eh, viens, je vous aide un petit peu, j'ai des compétences dans ce domaine et je sais que vous en avez besoin. Un échange de procédés gratuit, tacite, et aussi volontaire. Même pas besoin d'aller matraquer les gens, de leur dire eh, viens, 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 fais un don, fais un don. Pour contribuer à l'amélioration de l'internet qu'ils construisent. Donc en gros, c'est ce que je viens de dire. Aider des gens même si Mozilla n'y gagne pas forcément grand chose immédiatement. Nouvel accent sur l'économie. Donc ça, c'est un point essentiel, c'est-à-dire repenser vraiment comment ils gagnent de l'argent. Reconnaître que l'ancien modèle où tout était gratuit a des conséquences signifie que nous devons explorer une gamme d'opportunités commerciales différentes et des échanges de valeurs alternatifs. pas essayer de courir après l'argent tout le temps. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent et pas forcément immédiatement. Aussi sur le long terme. Comment pouvons-nous conduire vers des modèles commerciaux qui honorent et protègent les gens tout en créant des opportunités pour que notre entreprise prospère ? Comment pouvons-nous ou d'autres qui veulent un meilleur internet ou ceux qui pensent qu'un équilibre différent devra exister entre le bénéfice social et public et le profit privé offrir une alternative ? Ça ne veut rien dire. Ok. Je viens comprendre. En fait, il faut que le public, le social gagne autant que le profit privé. Nous devons identifier ces personnes et les rejoindre et nous devons apprendre et développer différentes façons de nous soutenir et de créer une entreprise qui n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Pour revenir sur aussi privé versus public, essayer de comprendre ce que veut le privé et ce que veut le public et essayer de marier les deux sans blesser l'autre. C'est-à-dire que si le privé veut certains éléments, il faut que ça soit accepté aussi par le public et inversement. Nous avons la chance que Firefox et Mozilla conservent un degré élevé de confiance dans le monde. C'est vrai. La confiance est un sentiment d'authenticité sans aujourd'hui inhabituel dans la technologie. C'est malheureusement vrai aussi. Mais il y a un sentiment que les gens veulent plus de nous. Et c'est vrai. C'est vrai. Je ne m'attends pas à ce que les performances de Firefox soient encore plus ouf. Mais par contre, je demande une organisation assez stricte et surtout une vision d'ensemble. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que c'est ces trois pecs zouilles qui chacun dans leur coin développent leurs produits sans parler aux autres. Et donc, il n'y a pas en fait une image globale, une direction globale et ça donne un produit qui balbutie. Et c'est pour ça que ça ne marche pas aujourd'hui. Ils veulent travailler avec nous, construire avec nous. Les changements que nous apportons aujourd'hui sont difficiles. Mais avec ces changements, nous pensons que nous serons prêts à rencontrer ces personnes et les défis et opportunités auxquels sera confronté l'avenir d'Internet de front. Ça ne veut rien dire non plus. Enfin, le de front à la fin, c'est dégueulasse. Mais en gros, le fait de foutre des gens à la porte, ça crée un appel d'air. Et cet appel d'air va ramener de nouvelles personnes avec de nouvelles idées, avec de nouvelles opportunités, avec peut-être une nouvelle vision. Pas forcément le fond, mais de développement, de travail, de technologie. ça va être très difficile, mais c'est tout de suite on sait qu'après, c'est le beau temps après la tempête. Donc d'abord la tempête et ensuite, on a le beau temps. Voilà, c'était une vidéo assez longue, assez novatrice en soi, puisque d'habitude je ne lis pas les articles, je les mets simplement en commentaire. j'essaye d'appliquer la méthodologie d'Alibor. Quoique lui, il fait encore un truc beaucoup plus poussé puisqu'il s'amuse d'abord à lire tout en off, puis à lire tout enregistré une seconde fois, donc ça veut dire que vous doublez quasiment le temps qui passe sur une vidéo, ce qui est beaucoup des fois. Là, c'était lu une fois avant, puis relu une seconde fois en vidéo, même si en fait tout ce que je vois ici, je l'avais déjà en fait, c'était des idées et puis des pensées que j'avais déjà depuis un petit moment, depuis des années, parce que toutes les personnes qui utilisent Firefox, qui connaissent Mozilla, savent, ressentent tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas avec cette boîte qui a de la bonne volonté, mais que ça pêche au niveau technique, au niveau manager, managerial, structure, il y a un souci. Voilà, donc je n'ai pas trop improvisé, c'était des choses qui étaient déjà connues de la majorité depuis un petit moment. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, si vous êtes arrivé jusque là, bravo et merci. Et puis, débattez en commentaire si vous avez quelque chose à dire, évidemment. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada